Nous voici aujourd'hui avec un Peugeot 3008, la star des SUV en France, puisque c'est le SUV le plus vendu en France. Ce Peugeot 3008 existait jusqu'ici en essence et diesel. Pour l'année 2020, il apparaît avec une version hybride, plus précisément deux versions hybrides rechargeables, une de 225 chevaux et l'autre de 300 chevaux, c'est celle qu'on essaye ici. C'est une version qui utilise un moteur 1.6 litres essence de 200 chevaux, accouplé à un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière, ce qui en fait au passage un 4 roues motrices. Donc voilà, il existe déjà un Peugeot 3008 4 roues motrices. Cet ensemble de 300 chevaux est le même que celui qu'on a vu sur DS7 Crossback E-Tons. A noter que le 3008 hybride de 225 chevaux sera disponible avec plusieurs niveaux de finition, alors que cette version hybride 4 n'est disponible qu'avec la finition haut de gamme. A l'intérieur, ce 3008 hybride rechargeable ne change pas beaucoup par rapport au 3008 thermique et on retrouve la configuration petit volant, écran central, touche piano, combiné numérique. Les spécificités viennent de la touche piano de gauche, ornée d'un éclair, et qui donne accès aux menus liés à l'hybridation, dont les flux d'énergie ou la possibilité de recharger la batterie en roulant par exemple. Sur la console centrale prend place une touche de contrôle de vitesse en descente, particularité des 4x4 puisque ce 3008 en est un. Ce 3008 hybride 4 GT reçoit également une couleur de céleri spécifique. Pour le reste, on retrouve une bonne qualité de présentation et cette finition de gamme reçoit un équipement complet. A l'arrière, rien de spécial par rapport aux versions thermiques, si ce n'est la banquette, qui n'a pas la même cinématique à cause des batteries situées en dessous. Du coup, lorsqu'elle est rabattue, la surface de chargement n'est pas plane. En revanche, on apprécie que le plancher pour les passagers reste plat alors qu'il s'agit d'un 4x4. Le coffre ne change pas par rapport aux versions thermiques. Malgré un moteur électrique en plus sous le plancher, le volume de chargement reste inchangé. On perd juste l'espace sous le plancher. Au volant de ce Peugeot 3008 hybride 4, commençons par signaler qu'on démarre systématiquement en mode 100% électrique. On a donc 300 chevaux et 520 Nm de couple. Sur le papier, c'est waouh ! Seulement, on a 350 kg de plus, à peu près, qu'un 3008 diesel. Ça fait beaucoup. En fait, il faut se mettre en mode sport pour ressentir la puissance et le couple disponibles facilement, en sollicitant beaucoup la batterie et en utilisant les moteurs électriques comme boost au moindre effleurement de la pédale d'accélérateur. Sinon, en mode hybride, il privilégie plutôt la consommation essence électrique et il faut appuyer franchement sur l'accélérateur pour sentir la cavalerie arriver. Tout est très bien géré, les transitions entre la partie 100% électrique ou thermique ou les deux. La partie software est vraiment très bien, il n'y a rien à dire. C'est totalement transparent pour le conducteur, ça ne fait pas d'à-coups. Il y a juste quand on bouscule la voiture où on a l'impression qu'elle n'est pas très à l'aise et ensuite, ça va se confirmer sur la partie châssis. Les 350 kg de plus se sentent un petit peu. Alors, Peugeot a quand même un sacré savoir-faire. Ce 3008, c'est la référence pour nous parmi les SUV compacts en termes de compromis, confort, comportement routier. Là, ça le devient un peu moins. On sent le poids, mais on le sent uniquement en conduite sportive, en conduite nerveuse parce que pour tout le reste, en conduite même un petit peu rapide, la voiture reste très agréable à conduire et assez dynamique. Malgré tout, malgré les 300 chevaux, ce n'est pas un sportif. Petite précision pour finir, je vous ai dit qu'il y avait un mode 4x4, il y a 4 roues motrices et vous pouvez vous dire que si la batterie est vide, on n'a pas les 4 roues motrices puisque ces roues arrière motrices ne sont entraînées que par la batterie. Eh bien non, parce que même quand la batterie est vide, le moteur thermique peut produire de l'électricité qui va servir à aller alimenter le moteur arrière. Donc même batterie vide, vous avez 4 roues motrices si vous le demandez. Et ça, c'est plutôt bien. Venons-en à un point sensible pour une hybride rechargeable, l'autonomie en toute électrique. Peugeot annonce 59 km en cycle WLTP, un chiffre qui serait respectable. Nous n'avons pas pu effectuer les mesures selon notre protocole habituel, mais ce chiffre nous paraît très optimiste et 30 km nous paraissent plus réalistes. On en profite pour rappeler, comme à chaque fois avec les hybrides rechargeables, que les chiffres de consommation très bas ne sont approchables que si vous branchez le plus souvent possible votre 3008 hybride 4. Il se recharge complètement sur une prise normale en 7 heures. Pour le tarif, notre modèle d'essai est très cher puisqu'il monte à presque 54 000 euros. Le 3008 hybride rechargeable débute à 44 000 euros, mais avec 225 chevaux, deux roues motrices et en finition allure. Cela nous paraît quand même nettement plus raisonnable et le met en face d'un BMW X1 25e, alors que notre version haut de gamme a comme rival principal le DS7 Crossback Eatons, qui justifie beaucoup plus facilement son prix élevé avec des prestations plus haut de gamme.